Ah, vous n'allez pas tomber ça, on le savait. Vous me comprenez un peu ? Ah bon, je suis désolé. Ah, d'accord. On a 353 communes, et il n'y en a pas à Mars, qui est une commune, on n'en a pas, c'est une commune, canton du Ligand. Donc il n'y en a pas à Mars et il n'y en a pas à Cose-Bégon. Alors, ça peut justifier, Cose-Bégon c'est 16 habitants, c'est sur le canton de Trèves, je les suis cet après-midi, je ne savais pas en intervenir, et Mars, c'est le canton du Vigan, qui a 162 habitants. Nous sommes au 16e rang en France en nombre d'artisans, dans le département du Gard. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 228 artisans pour 10 000 habitants, et au niveau national, le Gard est au 17e rang, alors qu'il est 33e en nombre d'habitants. Je parle là de la densité, c'est la 17e en France. Alors, un coup de rétroviseur, tout à l'heure, Mme Elie a fait défiler un certain nombre de métiers, on parlait de charrons. Nous, on les a pas fait apparaître là, mais on aurait pu parler des toneliers. Il y en avait 59 en 1957, il n'y en a plus un. Et quand j'en ai parlé au vice-président Bourgade, il m'a dit, mais ça pourrait se faire, ça pourrait renaître, puisqu'il y a des endroits où il y en a, on fabrique bien des tonneaux, pour y mettre au titre du contenu, notamment du vin, mais ça ne serait pas chez nous. Alors, voilà, tout le monde n'a pas connu ça, parce que parmi nous, il y en a qui n'ont jamais fait réparer de chaussures, mais on est passé de 361 coordonnées à 37. Les maréchaux ferrants, et nous avons eu un président de chambre de métier qui était maréchal ferrant, était 203, nous en trouvons 30. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une petite confusion avec ce que d'aucuns appellent les pédicures équins. Alors, on ne sait pas, mais bon, il y a moins de chevaux, c'est sûr. Les couturières, je ne sais pas si quelqu'un, il bat encore, mais il y en a moins. Les maçons, ils ont triplé. Je parle en nombre. Les électriciens ont sextuplé. Dans la coiffure, ça a considérablement augmenté, mais il y a un phénomène, c'est celui de la coiffure à domicile qui a quintuplé. On faisait une intervention avec ma collègue Chantal Gamin au début des années 90, il y en avait 40, et il y en a 214. Les boulangers-pâtissiers, je l'ai mis, évidemment, pas plaisir à mon président, parce que sinon, je ne sais pas en voler. Ils résistent. Il vous en dira plus tout à l'heure. Ils ont été plus de 600 à un moment donné. Là, j'ai donné 1957, quand même 526. Le président vous dira sans doute pourquoi ça a chuté. Et 464 aujourd'hui, mais c'est de la bonne résistance. Et puis, je pense que l'une des lois Raffarin a fait du bien en protégeant le terme boulanger. Alors, on a puisé quelques métiers pour lesquels il y avait une augmentation de l'effectif. On a de plus en plus besoin de prothèses dentaires. Ça a quadruplé. Soins de beauté, c'est l'esthétique. J'en avais 8 en 1957. J'en ai beaucoup plus maintenant, mais la difficulté, c'est que c'est mélangé avec la prothèse ongulaire. On n'arrive pas toujours à savoir. Taxi, ça a plus que triplé. Toiletage canin, réparatoire de véhicules. Alors, quand je prends tout le domaine de la réparation de véhicules, carrosserie comme la mécanique, j'en suis à 948 dans le département du Gard. Les données, j'ai voulu les préciser, étant du 1er novembre au début de nuit. Enfin, la coiffure à domicile, j'en viens de parler. Je viens d'en parler. Quelques métiers rares, mais c'est simplement pour vous dire, dans les 510 activités, on a des métiers rares. Il y en a un que je n'ai pas mis, parce que je n'en ai jamais lu. C'est les orpailleurs. Ils sont chez nous. Oui, mais pas chez nous. Quand j'ai greusé le sujet, il paraît que c'est sous forme d'association. Il vaut mieux dissimuler l'or, par les temps qui courent. Et qui existe. Je ne sais pas moi-même, mais je vais vous le dire quand même. C'est un métier qui, à partir d'appareillage, peut réparer des problèmes de cancer, d'accident et autres. Évidemment, ce n'est pas un chirurgien, mais c'est quelqu'un qui fabrique des prothèses. L'oculariste, personnage connu dans notre République, il y a eu recours. C'est quelqu'un qui fabrique des yeux artificiels. Et ça, c'est le domaine de la prothèse. C'est pour ça, quand vous parlez de métier, il y a des activités comme cela. On parle aussi de fabrication bio-artificielle. Le thanatopracteur, c'est l'embaumeur, mais on l'est trouvé déjà dans l'Égypte ancienne. Eh bien, on les trouve chez nous. Ils sont vains. La reliure, il y en a peu. Et taxidermiste, je pense qu'il y a une bonne économie sous-terrain dans ce domaine. On en a trois au répertoire du métier. Les métiers nouveaux, c'est un peu complémentaire par rapport à ce que Mme Vélie a dit tout à l'heure. Le vice-président bourgarde des contrôleurs techniques autour. On ne peut pas faire de comparaison avec 1926. Ils ne contrôlaient pas tellement. On ne peut pas faire de comparaison avec 1957. Ce n'était pas obligatoire. Ça allait véritablement depuis le 1er janvier 1992, même s'il y avait une antériorité. Les métiers liés à l'environnement, alors il y en a tellement, on verra quelques-uns après. Les réparateurs d'ordinateurs, eh bien oui, l'artisan sait s'adapter. Nous en avons à peu près 160. Opinions. Sous-titrage Société Radio-Canada